Musique Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 8 septembre 2021, voici les titres. Musique Le pape a mis fin aux rumeurs de la démission en rejetant cette possibilité. Il l'a fait dans une interview accordée à une station de radio catholique espagnole. Musique Des minants rabbins juifs ont protesté contre l'interprétation du pape concernant la nécessité de respecter les commandements pour être sauvés. Musique L'état du Texas, avec l'aval de la Cour suprême des États-Unis, a rendu l'avortement pratiquement impossible. Les démocrates veulent à tout prix empêcher cette mesure. Musique Les supérieurs généraux des instituts religieux qui célèbrent la messe traditionnelle se sont réunis et ont exprimé leur malaise face aux documents contre cette célébration. Musique Le congrès eucharistique international a débuté à Budapest et sera clôturé par le pape dimanche prochain. Musique Le pape François ne démissionnera pas. C'est ce qu'a déclaré le souverain pontife dans une interview accordée au journaliste espagnol Carlos Herrera pour la chaîne Copé. Le pape François a abordé une grande variété de sujets dans l'interview qu'il a accordée à Carlos Herrera pour Cadena Copé, mais celui qui avait crié le plus d'attente était sa possible démission qui a fait l'objet de rumeurs ces derniers jours. Lors de son opération, le papa a reconnu qu'elle avait été très grave et que l'intervention d'une infirmière avait été décisive. Il m'a sauvé la vie. Il m'a dit « Tu dois te faire opérer ». Il y avait d'autres avis. Non, avec des antibiotiques. Mais l'explication donnée par ce médecin de plus de tant qu'expérience a été déterminante. L'opération a permis de détecter une zone de nécrose de 33 cm dans le côlon. A cet égard, le Saint-Père a déclaré que près de deux mois après l'opération, il mène une vie totalement normale, peut manger de tout et maintenir son emploi du temps complet. Malgré son rétablissement, il a été question qu'il démissionne. Le pape a catégoriquement démenti. Cela ne m'a jamais traversé l'esprit. Je ne sais pas où ils sont allés chercher l'idée que j'allais démissionner. Sur la réforme de la curie, sa sainteté a su que le document ne contiendra rien de nouveau par rapport à ce que nous voyons maintenant. Peut-être quelques détails, un changement des décastés qui sont réunis, deux ou trois décastés de plus. Par exemple, l'éducation se joint à la culture, propaganda fidée, avec le décasté de la nouvelle évangélisation. En ce qui concerne le procès pour corruption contre le cardinal Bessoui, il a rappelé qu'il a été traduit en justice parce que cela est établi par la législation du Vatican. Mais il a précisé que l'important est d'aller au fond des choses et non passer désir ou sentiments personnels. Je veux de tout mon cœur qu'il soit innocent. En outre, il était un de mes collaborateurs et il m'a beaucoup aidé. Les propos du pape sur les commandements ont suscité un grand malaise chez les rabbins juifs qui ont protesté auprès du Vatican, exigeant des explications. Lors de l'audience générale du mercredi 18 août, le pape François a donné une catéchèse sur la justification, l'observance des commandements et la loi mosaïque. Le président de la commission pour le dialogue avec le Saint-Siège du grand rabbinat d'Israël s'est plaint de la déclaration du pape et a demandé des éclaircissements. Dans cette catéchèse, le souverain pontife relativisait la nécessité d'observer les commandements pour être sauvé, car il avait été remplacé par la loi de l'amour. Les commandements sont là, mais ils ne nous justifient pas. Ce qui nous justifie, c'est le Christ. Les commandements doivent être observés, mais ils ne nous rendent pas justice. Il a la gratité de Jésus-Christ. La rencontre avec Jésus-Christ, qui nous justifie gratuitement, a-t-il déclaré ? Le souverain pontife a conclu son message en disant « Comment est-ce que je vis ? Dans la crainte que si je ne fais pas cela, j'irai en enfer ? Ou est-ce que je vis aussi avec cette espérance, avec cette joie de la gratuité du salut en Jésus-Christ ? » Les paroles du pape n'ont pas été bien accueillies par les rabbins juifs. Le rabbin Rausson Avossi a déclaré que les commentaires semblaient suggérer que la loi juive est obsolète. Le grand rabbin de Rome a également protesté. Dans son homélie, le pape présente la foi chrétienne non seulement comme une substitut de la Torah, mais affirme que la Torah ne donne plus la vie, mais ce qui implique que la pratique religieuse juive à l'époque actuelle est obsolète. Dépleure le rabbin Aroussi ajoutant « Cela fait partie de l'enseignement du mépris des juifs et du judaïsme que nous pensions totalement désavoué par l'Église. » L'avortement au Texas va être très difficile à partir de maintenant, car il est interdit à partir du moment où l'on entend les battements du cœur du fœtus. Les démocrates rejettent cette loi. L'État du Texas est devenu le premier aux États-Unis à introduire une loi véritablement pro-vie interdissant l'avortement à partir du moment où les battements du cœur de l'enfant à net sont détectés. Le lobby de l'avortement n'a pas réussi à l'empêcher devant les tribunaux et la Cour suprême des États-Unis s'est prononcée en faveur de la loi. Le président Joe Biden, catholique pratiquant autoproclamé, s'est emporté contre la loi pro-vie du Texas et a défendu ce qu'il constait comme un droit constitutionnel à l'avortement, assurant qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour abroger la loi. Planet Parenthood L'American Civil Liberties Union et d'autres organisations ont déposé lundi un recours désespéré devant la Cour suprême des États-Unis, demandant au juge de bloquer temporairement la mise en œuvre de la loi. Mais la plus haute instance judiciaire américaine s'est prononcée par cinq voix contre quatre en faveur de la loi pro-vie. Les supérieurs généraux des instituts religieux qui ont la permission de célébrer la messe traditionnelle ont exprimé leur malaise face à ces nouvelles restrictions. Suite à la publication du Traditionnis Christodes, le document du pape limitant la célébration de la messe traditionnelle, le malaise s'est accru parmi les instituts religieux qui ont l'autorisation de la célébrer. Aujourd'hui, ils se sont réunis en France et ont publié un communiqué exprimant leur tristesse face à ces restrictions. Dans le communiqué, ils commencent pas à montrer leur fidélité à l'église et au pape, mais ils expriment ensuite leur douleur face à la façon dont ils sont traités en raison de leur attachement à la liturgie traditionnelle, la messe trénédine. Ils demandent à l'église de les traiter comme une véritable mère. Nous ne nous considérons pas du tout comme la véritable église. Au contraire, nous voyons dans l'église catholique notre mère en qui nous trouvons le salut et la foi. Nous sommes loyalement soumis à la juridiction du souverain pontife et à celle des évêques diocésains, comme le montrent les bonnes relations dans les diocèses, disent-ils. Nous demandons un dialogue humain et personnel en plein de confiance. Nous aimerions pouvoir rencontrer une personne qui a pour nous le visage de la maternité de l'église. Nous aimerions pouvoir lui parler de la souffrance, des drames, de la tristesse de tant de fidèles laïques du monde entier, mais aussi de prêtres, de religieux et de religieuses qui ont donné leur vie pour la parole des papes Jean-Paul II et Benoît XVI. Ils rappellent qu'on leur avait promis que toutes les mesures seraient prises pour garantir l'identité de leur institut dans la pleine communion de l'église catholique. Les religieux et religieuses et les prêtres engagés dans nos instituts ont prononcé des vœux ou pris des engagements selon cette spécification. De cette manière, confiés dans la parole du souverain pontife, ils ont donné leur vie au Christ pour servir l'église. Ces prêtres et ces religieux ont servi l'église avec dévouement et abnégation. Peut-on aujourd'hui les priver de ce à quoi ils se sont engagés? Peut-on les priver de ce que l'église leur a promis par la bouche des papes? Conclu-t-il. Le congrès eucharistique international s'est ouvert dimanche à Budapest. Le pape le fermera dimanche prochain. Le 52e congrès eucharistique international a débuté dimanche dernier et se poursuivra jusqu'au dimanche 12 septembre sur le thème. « Toutes mes sources sont en toi. Elle sera clôturée par le pape. » La communauté catholique hongroise est prête pour la visite du Saint-Père. « Nous prions que la visite papale ainsi que l'atténuation de la pandémie du coronavirus soit un signe d'espoir et un nouveau départ pour nous », a déclaré l'achever de Budapest, le cardinal Peter II. Le premier ministre hongrois Victor Orban, un protestant calviniste, a déclaré qu'il se réjouissait de rencontrer le souverain pontife. François célébrera la messe de clôture à Budapest le 12 septembre. Le programme de la brève visite du Saint-Père dans la capitale hongroise prévoit également une rencontre avec des évêques, des chrétiens d'autres confections et la communauté juive. Ainsi qu'avec des hommes politiques hongrois du premier plan. Le programme du congrès comprend des célébrations écartiques et des cultes, des ateliers, des activités culturelles, des expositions et des témoignages en différentes langues. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter les conséquences de l'interdiction quasi-totale de l'avortement au Texas. Le pape ne va pas prendre sa retraite. Il l'a dit lui-même de manière claire et catégorique dans l'interview qu'il a accordée au journaliste espagnol Carlos Herrera sur COPE, la radio des évêques espagnols. Il a dit « Je ne sais pas qui a eu cette idée » parce que c'est certainement une rumeur insistante ces dernières semaines après l'opération du Saint-Père. Le pape a également précisé dans la même interview qu'il est pratiquement remis de l'opération. Mais il a dit qu'il était sur le point de mourir et que c'est un infirmier qui lui a conseillé de se rendre au bloc opératoire et d'ignorer les médecins qui voulaient plutôt soigner le problème avec des antibiotiques, un problème qui n'avait de solution que par une opération parce qu'une partie du côlon, 30 cm, était nécrosée. Le pape ne va pas prendre sa retraite, il l'a dit, bien. Mais il y a une question qui n'a pas été clarifiée dans l'interview, du moins si on lui a posé la question et s'il a répondu qu'il n'a pas été publié. Je me réfère à la question de savoir si oui ou non il y aura un statut, une sorte de législation sur les papes et mérites. Parce que lorsque la rumeur a commencé à courir que le pape allait se retirer, elle n'était pas liée à son état de santé mais à cette question. Le fait qu'un pape démissionne, tout d'abord ce n'est pas la première fois que cela arrive dans l'histoire et c'est quelque chose de prévisible. Benoît XVI a fait quelque chose qu'il aurait pu faire, il a démissionné bien. Mais ce qui n'était pas prévu, parce qu'il s'agissait de cas exceptionnels, c'est quelle était la fonction qu'il devait remplir. Quelles limites avait le pape et mérites le pape qui démissionnait ? Et il est nécessaire de clarifier cela. Il est nécessaire d'éviter la confusion et d'éviter peut-être à l'avenir, non pas avec le pape Benoît, évidemment, mais pour éviter à l'avenir le risque que l'église se divise en ayant deux ou trois papes. Le statut suit le rôle, les limitations, les fonctions d'un pape et mérites est nécessaire. Il faut le faire. Autour de cela, autour de la rumeur selon laquelle ce statut était en préparation, a surgi comme rumeur, bien sûr, parce que tant qu'on ne le voit pas écrit, on ne sait rien, a surgi que, tout comme les évêques devaient démissionner à 75 ans et les cardinaux perdaient leur droit de vote dans un conclave à 40 ans, le pape pourrait démissionner. Il pourrait, je ne crois pas qu'il puisse être forcé, il pourrait démissionner à 85 ans. 75, 80, 85. Et c'est cette spéculation qui a été générée que comme le pape actuel, le pape François, est déjà très proche de 85 ans, il pourrait démissionner après son 85e anniversaire. Eh bien, ce ne sont que des spéculations et rumeurs. Mais il est certain que le statut sur la fonction, la mission, les limitations des papes émérites est nécessaire dans l'église. Je ne sais pas s'il est non seulement nécessaire, mais aussi urgent, mais il est nécessaire. Quoi qu'il en soit, le pape a déclaré qu'il était en excellente santé et qu'il ne comptait pas démissionner, du moins en raison de son état de santé. L'autre information très importante de cette semaine a été le succès retentissant du mouvement Pro-Vie dans l'état américain du Texas. Le Texas a adopté une loi selon laquelle on ne pouvait plus avorter lorsque le foetus montre des signes de vie par des battements de cœur. Lorsqu'il est détecté que le foetus a un cœur qui bat, il n'est plus possible d'avorter et cela se produit à environ six semaines. Bien entendu, les partisans de l'avortement ont fait appel devant la Cour suprême et celle-ci a statué en faveur du Texas, c'est-à-dire au Texas. Il est donc interdit d'avorter après six semaines. Ou, en d'autres termes, il est interdit d'avorter lorsque les médecins détectent les battements du cœur du foetus, ce qui se produit à six semaines. Cela a une énorme quantité de merveilleuses conséquences. Tout d'abord, on estime que 50 000 enfants naîtront chaque année dans le seul état du Texas. C'est la première et la plus importante conséquence. Ensuite, il y a une autre conséquence et c'est que si le Texas peut le faire, d'autres états américains qui sont également en faveur de la vie, le peuvent aussi, en particulier les états du Sud où les républicains gouvernent, et aussi d'autres états et nations en dehors des États-Unis. Si on ne peut avorter qu'après six semaines, le délai de l'avortement est très court, parce que normalement, la femme se rend compte qu'elle est enceinte après un mois de grossesse, c'est-à-dire que si elle est consciente à quatre semaines, elle n'aura que deux semaines pour demander un avortement. Ce n'est pas la solution idéale qui serait d'interdire les avortements, mais c'est une mesure, une grande victoire en faveur de la vie et une mesure qui favorisera la naissance de plusieurs enfants qui, autrement, auraient été tués dans le ventre de leur mère. En plus, et c'est le plus important bien sûr, c'est aussi une défaite pour le nouvel ordre mondial qui a fixé ses principaux, ses premiers objectifs dans l'avortement et l'euthanasie. Non seulement là, c'est vrai, mais dans l'avortement et l'euthanasie. C'est une défaite pour le nouvel ordre mondial qu'un état comme le Texas, un état très important aux États-Unis, ait réussi cela et que d'autres états à l'intérieur et à l'extérieur de ce pays vont imiter. C'est une défaite pour le nouvel ordre mondial et cela signifie qu'ils peuvent être vaincus, qu'ils ne sont pas aussi puissants qu'ils voudraient nous le faire croire, qu'ils ne sont pas aussi puissants qu'ils le disent, qu'ils ne sont pas inversibles. Ils peuvent être vaincus et cela a été obtenu par la ténacité, par la persévérance de tous ceux qui sont en faveur de la vie. Ils se sont battus sans abandonner, ils se sont battus contre la publicité, ils se sont battus contre les insultes, ils se sont battus contre toutes sortes de persécutions, parfois en prison. Ils n'ont pas abandonné et ils ont gagné. Et si le nouvel ordre mondial peut être vaincu dans une question aussi épineuse et sensible que l'avortement, il peut aussi être vaincu au sein de l'Église. Ils ont tout le pouvoir ou du moins, ils le disent, ils ont toutes les ressources et ils veulent faire de l'Église une succursale du nouvel ordre mondial docile au pouvoir qui accepte ce qu'ils veulent, qui bénit ce qu'ils décident. Et bien sûr, ils comptent sur l'aide non seulement de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. S'il est provis en gagnant au Texas, nous aussi nous pouvons gagner. Nous pouvons gagner ceux qui sont pour la rupture, nous pouvons le faire avec la parole de Dieu et la tradition. Ceux de la nouvelle Église, nous pouvons gagner, nous pouvons gagner nous qui croyons que le Christ est toujours vivant, que le Christ est Seigneur, que le Christ ne passe jamais, que nous devons être fidèles au Christ et que même si nous acceptons la persécution ou la perte de l'honneur ou la perte de la vie, nous pouvons gagner. Il n'est pas écrit que nous sommes déjà vaincus bien qu'ils nous le disent tous les jours, nous pouvons vaincre. Ils ont le pouvoir, et bien, mais nous avons la raison. Nous avons le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. En méditant sur ce sujet, je me suis souvenu d'une vieille chanson de ma jeunesse, une chanson popularisée par Joan Baïs, basée sur un très vieil hymne religieux qui a ensuite été utilisé dans le contexte de la lutte syndicale et de la lutte contre le racisme. Nous vaincrons. Le Christ a vaincu et nous vaincrons. Ce que nous ne devons pas faire, c'est abandonner. Ce que nous ne devons pas faire, c'est prendre la bataille pour perdu. Le succès au Texas montre que la ténacité, la persévérance, croire et mettre en pratique ce en quoi on croit, c'est ce qui te donnera la victoire. Le Christ a vaincu et nous vaincrons. A la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificate.tv A la semaine prochaine, si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada